Bertrand Douville, président délégué de la Commission nationale des jeunes sapeurs-pompiers de France. Et donc Samuel Fleck, animateur de la Commission nationale des jeunes sapeurs-pompiers de France. Bonjour, la motivation principale c'est le souhait du Conseil d'administration de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France de donner la parole à nos jeunes sapeurs-pompiers, qu'ils puissent effectivement exprimer depuis le terrain le ressenti qui est leur dans le cadre de l'accompagnement qu'on met en place et de la formation de jeunes sapeurs-pompiers sur quatre années. Alors le Conseil national des jeunes a été structuré et réfléchi par la Commission nationale. Donc on est parti sur le fait d'avoir deux jeunes sapeurs-pompiers par région fédérale, pour avoir une fille et un garçon par région fédérale, qui sont tirés au sort sous la base du volontariat. Et ensuite, ce Conseil, qui est composé de 26 jeunes, donc 13 filles et 13 garçons, se réunira une fois par an en présentiel à la Fédération lors de la journée des délégués départementaux, qui pourront être pris en charge par leur délégué départemental, et plusieurs fois par an en visio. Alors les premiers travaux mis en place, on les a réunis le 24 mai dernier, lors de la journée des délégués départementaux, où on leur a déjà fait une visite de la maison des sapeurs-pompiers de France. Et ensuite, ils ont commencé à travailler sur, justement, quelles étaient leurs attentes par rapport à ce Conseil des jeunes, comment on pouvait communiquer avec les jeunes, et quels étaient leurs besoins en tant que jeunes sapeurs-pompiers. Donc ils ont eu déjà des premiers travaux qui ont été rendus à la fin de cette première journée, et une visio a eu lieu en septembre, en début de cette rentrée, pour lancer la poursuite des travaux. Nous avons hâte de continuer ces travaux, nous aurons l'occasion, effectivement, à nouveau de réunir ce Conseil des jeunes, et l'important, c'est de leur donner la parole, effectivement, pour eux-mêmes, en fait, fixer un petit peu la vitesse et la nature des projets qu'ils veulent eux-mêmes porter. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada